La brutalité de ces déclarations. Voilà pour l'aspect politique des choses. On va maintenant poser la question à quelqu'un qui est concerné au premier chef. Jean-Louis Garcia, bonjour. Vous êtes président de la fédération APAH, Association pour adultes et jeunes handicapés. Vous êtes vous-même un ancien enseignant spécialisé. Comment réagissez-vous aux propos d'Éric Zemmour ? On réagit vivement à ces propos-là. Nous sommes dans une campagne électorale pour tracer les chemins pour le futur. Et ce que nous propose Éric Zemmour, c'est un retour en arrière. Nous nous battons depuis la page depuis 60 ans pour une société ouverte, laïque, accueillante. Et l'entrée dans la société, c'est l'école. Et donc, on a vécu le février 2005 comme une avancée avec l'inscription à l'école de tous. Et donc, il faut que tous les enfants de la République, avec leur handicap, puissent être au bon endroit, avec tous les accompagnements nécessaires, avec les enseignants. 400 000 enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire. C'est quelle proportion, s'il vous plaît ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une population de 12 millions de personnes en situation de handicap, adultes, enfants. Donc, on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, en 2022, début 2022, des enfants sont sans solution. Et ce que nous devons chercher, c'est chaque fois le coût humain. Si la bonne place pour l'enfant, elle est à l'école de tous, il faut le mettre à l'école de tous. Si c'est à temps complet, si c'est à temps partiel, avec l'aide d'enseignants et d'enseignements spécialisés. Mais ce que nous propose Éric Zemmour, c'est la stigmatisation, c'est la mise à part, c'est l'exclusion finalement. Il existe, comme il dit, une idéologie de l'inclusion, une obsession de l'inclusion ? Je pense, moi, je ne suis pas obsédé par l'inclusion. Pour moi, c'est une ambition républicaine. C'est viser vers le haut, donner une boussole qui soit citoyenne, que les familles, en particulier, puissent avoir de l'espoir pour leurs enfants et qu'on se dote de tous les moyens. Les enfants en situation de handicap ne doivent pas être l'objet d'une campagne minable. Moi, j'attends de cette campagne électorale une ambition. J'entends de vrais sujets fondés sur le droit. La personne en situation de handicap, elle n'a pas besoin de droits rabotés. Elle a besoin de tous les droits, bien évidemment, avec les accompagnements nécessaires. Et l'école, c'est le départ de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada